Les enseignants du français, je tiens à remercier également tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce travail, les chefs et les professeurs des établissements, nos chers élèves, les parents, les étudeurs, tous ceux et celles qui ont contribué de plus ou de moins pour faire réussir cet événement qui jouit d'une importance considérable et qui permet la proportion de l'enseignement en général et du français en particulier. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes donnés, Coréa, pour essayer d'aller de l'avant et donc pousser nos élèves à améliorer leurs compétences. Bien, sans plus tarder, aujourd'hui, on a 23 candidats qui font partie de différents établissements à l'arraché et à l'actuel. Donc, on va accueillir aux chèques de candidats. Normalement, c'est diminué, mais après, on va peut-être essayer de l'améliorer, parce qu'on a un nom qui est assez important pour permettre de travailler dans un climat qui est, je dirais, propice. Et, bien sûr, pour les candidats déjà qui sont au courant, les critères doivent prendre en considération lors de leur piste de parole, c'est-à-dire d'essayer de, voilà, donc je vais lire brièvement, essayer de respecter la consigne, du respect de la capacité à amener le sujet, capacité à exprimer ses idées, l'enchaînement de l'agrémentation, le soin de la langue, la correction du lexique, l'emploi des connecteurs logiques, la qualité des arguments avancés, la qualité et le débit de la voix, l'improvisation et la répartition de l'énergie dans ces...